Musique Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. A l'instar de la plateforme Petit Dessaline, des groupes de Petro Challengers envisagent defouler le macadam le 14 août en vue de réclamer la jouissance de leurs droits socio-économiques. Les avocats déplaignants du dossier Petro-Caribé exhortent une fois de plus le juge Ramoncite aximé à se déporter du dossier, mettant en avant sa partialité et son incompétence. 72 187 candidats admis dans le département de l'Ouest suite aux examens de la neuvième année fondamentale. Ils étaient 94 635 à subir 16 épreuves, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les deals de Pétionville annoncent des dispositions pour faciliter la circulation dans la commune lors de la prochaine rentrée des classes. A l'étranger, crise politique en Italie, les sénateurs privés de vacances restent branchés. Les détails c'est tout de suite. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent de l'OJT. Et pourtant, l'agent assurances te doué nan bidje ou akote l'agent kayak l'agent non jè. Li la pou lè doutre avè son mauvais pas. Gade tout à kote ou, ou a rekouman gros problème konnotre sou moun sans attend. Mande d'ye pardon, sa karive ou tout. Une assurance doué, précaution pakapon. Les malé rivés, les fosans miflés à saison, a fait comme si y'o pas de gens mou konéon. Une assurance a pris ta ver au goul doué, continue vive la vie ou, quitte se koussla nan menon. Une assurance, vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la Télé-Pacifique. Voici le développement du journal. Les Petro-Challengers réunis sous le label « Nous ne dormons pas » envisagent eux aussi de fouler le macadam le 14 août en vue de réclamer la jouissance de leurs droits socio-économiques. Selon eux, les autorités n'ont rien fait pour améliorer le sort des plus vulnérables. Ils en ont profité pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le pays. Salvatore Saint-Victor, membre de cette structure, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merciuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On ne sera pas complice. C'est un autre groupe de Petro-Challengers qui entend également manifester dans la capitale haïtienne pour dénoncer les dérives du pouvoir. Selon le responsable de cette structure, Ricardo Fleury-Dor, le départ du chef de l'État est la seule issue à la crise. C'est pour le promis de Josué Pierre-Paul et Rigan-Noël. Continue à payer toute mobilisation qui a fait pour mander de mission à l'arrestation. Pose selle, accès y bien, tout le monde qui a fait trampé dans le gaspillage, l'agent Petro-Karibé. Ce n'est pas qu'il y a fait des dérives du pouvoir de l'arrestation, 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 l'arrestation. Ce n'est pas qu'il y a fait des dérives du pouvoir de l'arrestation. Je pense que c'est un challenge pour tout le monde, personne ne peut pas dire qu'il y a de la crise. Retournons sur la déclaration du leader de la plateforme Petite Dessaline qui annonçait le 5 août dernier la relance de la mobilisation contre le régime PHTK. La détérioration de la situation socio-économique du pays sera le fer de lance de la manifestation du 14 août. Jean-Charles Moyes, au micro de Mario Sylvain, Éric Arnoël. Te konen nou te di, tounen nou tounen mobilisasyon par l'repond an dan peyyan. Ki don, mes ami, pe pa isi nou sonje, sak te pase 14 août. Dat sa a son dat important. Eben nou mande peyyan, nou menm jens ka vyo te fel lan. Eben nou mande tout peyyan, l'evekan peyyan pra l'repond a pati de 14 août ka vini la ha. E pou l'urive a pati 22, 23 août. Ki yo menm son dat ki ka simbolize peyyan haiti pa por situation misère. E sa fè nou mal, jodi an nou pa menm bezwen palè de kriz ekonomik, nou vle palè de kriz alimenter. Sa vle di nou kite kriz ekonomik nan de e. Sa vle di ki sa, tout moun nan mize. Moun ki gen ti biznis, yap fermen yo. Moun ki gen go biznis, yap fermen yo. Sel moun ki a lesant dan peyyan, se moun ki gen franchise et ki gen pouvoar amen yo. Eben jodi an, mbon garanti, chak mobilisasyon gen etape. Chak etape, nou kwe ke nou e kombien moun ki so ten la riyan, jen mo e sou jela. Eben, pochene etape-la, la val kon tipi ma. Les avocats de la structure baptisée réseau des plaignants Petro-Caribé persiste et signe le juge Rabancit. Axime doit se déporter de l'affaire Petro-Caribé. Marc-Antoine Maisonneuve, l'un des avocats des plaignants, dénonce ce qu'il appelle des manœuvres politiques visant à étouffer le procès Petro-Caribé. Il insiste pour que toute la lumière soit faite sur la gestion des 3,8 milliards de dollars américains. Marc-Antoine Maisonneuve, au micro de Nancy Constant et David Merciuse. Malgré Outerouet, que l'ex-ministre de la planification et de la coopération exéne, Yves-Joseph Germain, avec l'ex-ministre du tourisme, Stéphanie Balmi-Vildouen, te paret, au niveau du kabinet d'instruksyon, d'après tout ça nou konen, efektivement, gen de question ke Ramon-Site te pose, et yo menm tou, yo te pose Ramon-Site Axime de question. Et par la suite, Ramon-Site te ba yo garanti ke pa granye ke Kariveyo nan kad instruksyon ke lapmenéan. Nou menm, nou kompran diferent stratégi ki utilisé deja nan kad vansman dosse Petro-Caribé pou ke finalement lumièr pa fèt. Nou te konen ke prealableman te gon ekip parlementèr ansam avec Jovnel Moïse ki te tie a ce que dossier te aler au niveau de la cour supérieure des comptes pour que dossier te interi. Autre actualité, toutes les dispositions seront prises pour faciliter la circulation des écoliers dans la commune de Pétionville lors de la rentrée des classes prévue le 9 septembre 2019 garanti par le maire principal Dominique Saint-Rocq. Le maire Saint-Rocq qui se dit conscient de l'embouteillage monstre causé par les marchands a fait savoir qu'il travaille d'arrache-pied dans le cadre de l'aménagement du marché Koukoye Afrère ki devre accueillir se marchand dans environ 6 mois. Se propos recueillis par Nanti Constant ijoz François. A partir de 1er septembre, nou poil mande mouniou espace de trottoir pou yo kiteil. Arranger ou un jan en attendant ke machéa li pare, arranger ou un jan pou ke ou moiti mouniou kapap passe si ki le normal man. Et nou deja gon kontra avek on firme, nou poil tracé la ou y an et a partir de septembre nan la, nou poil sorti brigadier civik nou yo, ki poil brigadier civik meriyan, ki poil gen pou misyon pou ke nou trabap travese timouniou nan la ou y an, fer sikilasyon nan la ou y an pou permet ke nou kapap fè prevensyon. et kesyon blocusant son un gros probleem niye nan vil. Nisakfei napkonstoumaché, donc machéa paré nan sen moi, nou deja nou mén boil agencé nou pou ke nou kapap fèr resensman, a partir de 1er septembre nou boil lancer resensman, machan, niyevoun ka debilé la ou y an, et puis pompechina, ki se on gros debouché, paske vil lan toujou kofre, donc se yun nan baie ke nou poil fer pou nou permet ke kesyon blocusant kapap diminue. Haïti Éducation, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle publie les résultats des examens de la neuvième année fondamentale pour l'année scolaire 2018-2019 au niveau du département de l'Ouest. Le bureau national des examens d'état Bunex a indiqué que 72 187 candidats ont réussi ces épreuves sur un total de 94 635, soit un pourcentage de 76% selon un communiqué du bureau de communication du ministère de l'éducation. internationale. Le temps dépassé au journal international restait branché. Nous sommes de retour. Voici maintenant le développement du journal international. A l'étranger, c'est dans une Rome quasi déserte pour cause de vacances estivales que les sénateurs italiens ont été convoqués d'urgence. Ils doivent fixer la date du vote de la motion de censure déposée par la ligue de Matteo Salvini qui pourrait bien faire tomber le gouvernement. Jeudi dernier, l'omniprésent ministre de l'Intérieur et patron de la ligue extrême droite, Matteo Salvini, a joué un coup de poker en dynamitant son alliance gouvernementale avec le mouvement 5 étoiles M5S Antisystème après seulement 14 mois de pouvoir. misant sur la torpeur du mois d'août et sur sa position dominante dans les sondages, 36 à 38 % des intentions de vote, 20 points de plus qu'au printemps 2018. Après avoir pilonné pendant des mois son partenaire gouvernemental, il pense avoir la main et se voit déjà à la tête de son pays après des élections anticipées qu'il réclame pour octobre. Après que le calendrier de gestion de crise doit être décidé, c'est aussi le début des tractations en vue d'une future coalition. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal Plus chaîne 182, Télé Haïti, New TV chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Kébol, Bahamas chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir à la prochaine.